Petit chidousime gentil pour la paracha de la semaine. Alors, le livre, on l'a dit l'année dernière, il s'appelle Vé-Elé, Vav. Chaque fois qu'il y a Vav, c'est une relation avant le livre d'avant. Eh oui, conjonction de coordination. Comme ça on l'appelait au Maroc. Alors, Vé-Elé, c'est la suite logique. Normalement, Béréchit et Shemot devaient être écrits à ce livre. Parce qu'on a commencé la servitude déjà depuis Avraham Avinu, ça lui a pris la tête. Comme ça, ils disent les Chachamim, le moral a été pris. Et on descend et on continue dans la pratique de l'esclavage. Donc, Vé, le Ramban, il dit, c'est le livre de la Galoute et de la Géoula, les deux. Galoute et Géoula. Mais lui, il a dit une chose intéressante qui m'a vraiment choqué et que je répète à chaque fois. Il a dit, le but de la parasha de Shemot et de Béréchit, c'est d'arriver au Mishkan pour retrouver la majesté divine qui était au temps d'Avraham et d'Isaac et d'Hakouf. Il dit comme ça. Ça veut dire, la parasha de Hittro, les dix commandements, le don de la Torah, c'est pas ça encore le principal. Le principal, c'est le Mishkan. Et il dit, pour retrouver l'authenticité de la servitude que les Havots avaient envers Dieu. Bon, le Ramban, il dit ça, c'est fantastique. Maintenant, je vous ai dit, c'est Galoute et Géoula. Très bien, vous avez bien retenu. Et c'est Moshé, Rabbeinu, qui va sortir les enfants d'Israël. Vous avez posé une fois la question, pourquoi c'est Moshé ? Pourquoi ce n'est pas un autre juif ? Et si c'était un autre juif, on aurait posé la question. Pourquoi c'est Moshé ? Alors, sachez que Lévi, Lévi et Shimon, c'est eux qui ont dit, « On va prendre Youssef et en levant ! » Et qu'est-ce qu'il a fait, Lévi, le reste de sa vie ? Il a prié pendant des années et des années pour réparer la faute qu'il a faite. Il a demandé à Dieu que le sauveur des Juifs y sorte de sa tribu. C'est joli ça, hein ? Lévi, il a prié, il a prié, il a prié. Parce que d'après le Zohar, on n'est pas descendu en Égypte à cause de ce que Dieu a dit à Abraham. D'après le Zohar, on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Youssef. Et c'est écrit dans le Mismore de Téhilim 102. On est descendu en Égypte parce qu'on a vendu notre frère. D'accord ? Ces parashiotes, chaque parasha, c'est une parasha pour la émouna. Le livre de Shemot, c'est la émouna. Vous allez voir, regardez. Shemot, si vous prenez Shemot, « Shin mem vav tav » C'est la phrase « Takhlit ma'asseh shamayim wa'aretz ». On a reçu le don de la Torah dans Shemot. On a le Mishkan. Donc, le but de la création du monde se trouve dans Shemot. Maintenant, dans tous les parashaiotes, c'est pour nous montrer que lui, il commande. Pas comme tu penses toi. Regardez. Rabbeinu Nissim, il était à Barcelone. En 1370. Rabbeinu Nissim. Il a dit ceci. Pourquoi Dieu a choisi Moshe alors qu'il bégaye ? Parce que, s'il ne bégayait pas, quel exemple on a eu en Europe ? Hitler, il savait bien parler. Hitler, il mâche un mot. Il savait très bien parler. Et il a pris un peuple entier qu'il écoutait comme un dieu. Alors, s'il aurait pris un homme normal, tu aurais dit que Moshe Rabbeinu, c'est un beau parleur. Il sait comment prendre les gens. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il dit, Rabbeinu Nissim, il a choisi quelqu'un qui bégaye. Quelqu'un qui bégaye. Il ne peut pas rassembler. Chaque mot qu'il dit, il bégaye. D'accord ? Alors, voilà la première histoire de Émouna. Pour que tu ne dis pas, Moshe Rabbeinu, c'était un beau parleur, comme on dit en français. On continue. Dieu lui a dit, « Je serai avec ta bouche ». Alors. Maintenant, passons à un verset de la paracha. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il lui a dit, « Dieu à Moshe, qu'est-ce qu'il y a dans la main ? » Il lui a dit, « Matez un bâton ». Il lui a dit, « Jette-le, il est devenu serpent. » Il lui a dit, « Envoie ta main pour le prendre. » Il a eu peur, « Moshe Rabbeinu ». Il a envoyé la main. Et du serpent, il est redevenu bâton. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu, de ça ? Qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Alors, il dit, « Le admour. » Un admour, qui était en Pologne, il a dit, « Le bâton, c'est là où tu t'appuies. » Oui, les vieux. Ils ont le déambulateur. Ou les vieux d'avant, ils ont la canne. D'accord ? Alors, il veut te dire ceci, Dieu. Celui chez qui tu t'appuies, dans la vie. Dans la vie, tu dis, « Celui-là, il va m'aider. » « Celui-là, il va m'aider. » Fais attention, il peut devenir serpent. Il ne pourra pas t'aider. Et celui qui a peur de l'avenir, quand tu vois un serpent, comment tu... Tu as peur. Eh bien, des fois, celui que tu n'as jamais pensé qui va t'aider, c'est lui qui va t'aider. C'est extraordinaire. C'est venu nous donner une leçon d'Emona. Que c'est, ne t'appuie pas sur certaines personnes. On le dit dans le Téhilim tous les matins. « Al-tifti-ho bin divin » « Ne compte pas sur les donateurs. » « Beben Adam » « Chez un loti choix. » « Alors, le Midrash, il a raconté une chose magnifique. » « Il a dit cette phrase, c'est pour David Améler. » « Pourquoi ? Parce que David Améler. » « Qu'est-ce qui lui a donné 70 ans ? » « Adam Arishon. » « Ah ! » « Et après, il a regretté. » « Alors, il a écrit... » « Al-tifti-ho bin divin » « N'ayez pas confiance au donateur. » « Beben Adam. » « Adam Arishon. » « C'est un loti choix. » « Après, il a refusé. » « Vous vous rappelez ? » « Et c'est les avodes qui lui ont donné. » « Bon. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Le Khafetz Chaim. » « Le maskiah de Ponovitch, il a dit... » « Quand j'étais petit, j'ai entendu... » « Au nom du Khafetz Chaim, quelque chose de joli. » « Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu ? » « Fais rentrer ta main dans la poitrine. » « Elle est sortie. » « Lépreuse. » « Elle est devenue lépreuse. » « Après, il lui a dit... » « Fais rentrer ta main. » « Et de lépreuse, elle est sortie. » « Pourquoi il lui a dit la deuxième fois faire rentrer ta main ? » « La première fois faire rentrer ta main, elle est sortie lépreuse. » « Je comprends. » « Il a voulu lui dire, tu as parlé du mal des enfants d'Israël. » « Mais là, maintenant, elle est lépreuse. » « Guéris-la là où elle est. » « Waï, waï, quelle question. » « Il dit Khafetz Chaim. » « Pourquoi il faut la faire rentrer ? » « Pourquoi il faut la faire rentrer ? » « Il pose la question. » « Khafetz Chaim. » « Il a dit Khafetz Chaim. » « Pour pas que tu penses... » « Pour pas que tu penses... » « Que c'est la poitrine qui guérit. » « Eh oui ! » « Tu aurais mis la main. » « Elle est sortie lépreuse. » « Et là-bas, Dieu, il t'aurait soigné. » « Qu'est-ce que tu aurais dit ? » « C'est la poitrine qui donne la lèpre. » « Que ça va te faire du mal. » « De là-bas, il va te faire sortir du bien. » Regardez ce qu'il dit le Téhilim dans Koufbet. Le Téhilim Koufbet. « Quand tu as voulu, tu as mis dans leur cœur des Égyptiens de nous haïr. » « C'est quoi cette histoire ? » Il y a écrit qu'on s'est assimilé. Attention. « Le mot « me'od » signifie quoi dans la Torah ? » « Me'od » « Bechol me'odecha » « Merci, Léon. » Ils sont rentrés avec eux dans les jeux, dans les stades. Ils sont rentrés avec eux partout. « Bim'od, me'od » Ils se sont assimilés. Et qu'est-ce qu'il dit le Pasouk d'Antéhilim ? « Natata, beli, bam, lis, no ! » « Tu as mis dans leur cœur de nous haïr. » Donc si quelqu'un t'aime ou quelqu'un est haïr, ce n'est pas qui te l'a choisi. C'est lui qui a choisi. C'est du ciel qu'ils ont choisi. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'après quelques années qu'ils nous ont haïr, qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? « Je donnerai la grâce du peuple juif aux yeux des Égyptiens pour qu'ils demandent de l'or et de l'argent. » C'est quoi cette histoire ? Ça veut dire, si un il t'aime ou un il ne t'aime pas, ne crois pas que c'est lui qui choisit. Aïe, 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 aïe. Il dit le Midrash, « Quand tu as voulu, tu as mis la haine dans leur cœur. Et quand tu as voulu, tu as mis la grâce dans leur cœur. » Hein ? Ah, extraordinaire. Va et demande-leur. Pas que ça. Ils ont reçu les diplés. Normalement, après des années de haine, plus les diplés, ils doivent nous haïr. C'est écrit, « Va y'a koutsu mi pene ben israel. » Ils nous ont haïs. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Tout ça, c'est rien, c'est moi. Qu'est-ce que c'est écrit dans l'Empire Kerbode ? « Si les gens t'aiment, parce que tu es gentil, tu es serviaux, c'est que Dieu t'aime là-haut. » C'est lui qui commande. « Si les gens, ils t'aiment, ça veut dire que là-haut, on t'aime. Et si les gens, ils t'aiment pas, c'est que là-haut aussi, on t'aime pas. » Attention à ce qu'on dit. Attention ! Oui ? On voit d'ici, la Emunah, après les Makot. Regardez ce qui est écrit au début de la parasha. « Va yi, ba yami, ma em. » Il y a écrit, ce fut, après ces quelques années. « Va yamot melech misraim. » Il est mort. Le roi d'Egypte. « Va yi za'ako el hachem. » Ils ont commencé à crier à Dieu. « Va ta'al za'akatam. » Question. Il dit le « Admour migour. » Pourquoi ils n'ont pas crié avant qu'il meurent ? Waouh, waouh, quelle question. Pourquoi quand il est mort, c'est là où ils ont commencé à prier ? Pourquoi ils n'ont pas prié avant qu'il meurent ? Avant qu'il meurent, ils n'étaient pas esclaves. Alors pourquoi tu n'as pas prié ? Il a dit « Admour migour. » Les Juifs, ils disaient, c'est Pharaon. C'est lui le principal. Quand est-ce qu'il va mourir ? Quand est-ce qu'il va mourir ? Quand est-ce qu'il va mourir ? Les Juifs, ils croyaient que c'est Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Quand il est mort, ils ont doublé les travaux sur les Juifs. Ah là, ils ont commencé à comprendre qui c'est le vrai commandant, qui c'est le vrai capitaine. C'est fantastique. Pourquoi tu n'as pas prié avant qu'il meurent ? Parce qu'ils croyaient que c'était Pharaon. Combien dans notre vie on dit « c'est lui ? » « C'est lui. » « C'est lui qui m'a fait. » « C'est lui qui me parle. » Eh bien non. Eh bien non. La Torah, elle nous écrit ça pour nous apprendre qu'est-ce que c'est la émona. D'accord ? Que tout vient de Dieu. Écoutez ce Hidush-là. Vous allez voir qu'est-ce que c'est extraordinaire. Il est sorti. Moshé. Il a vu. « Il a vu des gens qui se disputaient entre eux. » Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Tu sais qui c'est ces gens-là ? C'est Datan Vahaviran. C'est ceux qui ont laissé la manne jusqu'au lendemain. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Ne pas laisser la manne. Dis-moi Rachid. On voudrait bien comprendre. On est des petits, c'est sûr. C'est le seul exemple qu'il a pris de Datan Vahaviran ? Datan Vahaviran, ils n'ont pas fait mahlouquette avec Korah ? Pire ! Qu'est-ce qu'il est parti chercher ? Qu'est-ce qu'il est parti chercher Rachid ? Datan Vahaviran, ces œufs, c'est ceux qui ont laissé la manne. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter ? C'est très simple. Pourquoi ils ont laissé la manne ? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu que le lendemain, il va y aller avoir. Qui c'est qui se dispute avec les gens ? C'est ceux qui n'ont pas la émouna. Voilà le message de Rachid. Rachid, il te dit, se disputer, c'est les mêmes qui ont laissé la manne le lendemain. Qu'est-ce qu'ils ont laissé la manne ? Celui qui n'a pas de émouna, que la parnassale vienne de Dieu, la retraite, l'ajout de la retraite, tout ! Ça, c'est des gens qui se disputent avec les gens parce qu'ils disent, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a pris la place, c'est lui qui m'a dit ça. Hein ? Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant ? Tu viens, tu veux acheter une aftara, pour ton père, pour ta mère, et l'autre ici rentre, et dans ton cœur, tu dis, c'est lui qui m'a pris la aftara. Non, monsieur. Non, monsieur. Il a dit, il a dit, il faut voir quel mot il a employé. Magnifique. Le Baalaturim, il a dit, il a dit, ça revient sur D'accord ? D'accord ? Il a dit, il a dit, on continue. Magnifique. Qu'est-ce que c'est Shinaïm Mikra et Ehat Targoum ? Il a dit, Shinaïm Mikra, il y a deux qui lisent la même paracha, et chacun, il donne une explication. Mais en vérité, Ehat Targoum, c'est Dieu, c'est Dieu qui nous traduit la vie. D'accord ? Regardez, Abish Lomou Kluger, qu'il a écrit plus de mille livres, il a dit, Yaakov a vu nous, quand il a rencontré Youssef, qu'est-ce qu'il a dit ? Amouta pa'am, là je peux mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit de parler de la mort ? Après il a écrit, « Vaïcrez-vous, Yémé, Israël, l'amour ! » Il a dit, Abish Lomou Kluger, pourquoi on parle la mort, la mort, la mort ? Écoutez bien, il dit, Abish Lomou Kluger, Yaakov a vu nous, il devait voir Youssef et mourir, 130 ans. Mais, la honte qu'il a eue, que Dieu nous en préserve, de quoi ? De demander à son fils, nourris-moi, un père qui descend à ce stade, il se fait honte, demande à son fils de se nourrir. C'est ce qui lui a permis de vivre 17 ans plus. Quand tu as une honte, quand tu as une honte qui t'arrive, sache que c'est calculé par Dieu pour que tu aies des choses. C'est comme ça il dit, Abish Lomou Kluger, bien sûr. Et il a dit une chose extraordinaire. Yaakov, il a béni Menaché et Ephraim. Il lui a dit, les enfants que tu auras après ne font pas partie. Pourquoi ? Chez Yaakov, avec nous, il a béni que les enfants qui ont souffert dans leur vie. Youssef, avant de voir son père, il n'avait pas de famille. Il était avec qui ? Menaché, Ephraim, Menaché, c'est écrit dans la Torah, pourquoi Menaché ? Il m'a fait oublier les souffrances. Ephraim, il m'a multiplié. Ceux qui sont nés dans la souffrance, je les bénis. Les chevatimes, où ils sont nés ? Avec Yaakov Avinu. Ils ont vu Lavanne, ce qu'il a fait à papa. Ils ont vu Esav, ce qu'il a fait à papa. Ils ont vu Shechem, ce qu'ils ont fait à Dina. Celui qui souffre, c'est lui qui aura la bénédiction. Et alors, la même chose, Youssef, Youssef, il était tout seul. Il a souffert tout seul. Hein ? Parce qu'il a souffert, il était seul. Il lui a dit, Dieu, à Youssef, vous vous rappelez, on l'a dit la semaine dernière, Youssef, il mettra sa main sur tes yeux. C'est l'explication d'Adel Paso Kadha. Quand on met la main sur les yeux, est-ce qu'on voit ? On ne voit pas. Pendant 22 ans, tu n'as pas vu ton fils, tu as souffert, alors tu as eu Youssef comme roi. Quand tu souffres, c'est là où il y a la bracha. D'accord ? C'est pour ça qu'il lui a dit, ceux qui vont venir après, je ne les compte pas. Il y a ceux qui ont souffert avec toi, ceux-là, je les compte. Écoute bien. Myriam, elle a gardé Moshé pendant trois mois. Après, qu'est-ce qu'il a dit par-haut ? Qu'est-ce que c'est qu'on a bien ? Les Juifs et les Égyptiens. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam ? Elle l'a mis dans une petite poussette, elle l'a mis sur l'eau. Quand elle l'a mis sur l'eau, qu'est-ce qu'ils ont dit les méhachéphimes ? Les sorciers, ça y est, il est mort. Tu n'as pas besoin de chercher. C'est quoi l'explication ? Première explication, quand toi, tu crois qu'on est en train de chercher ton bébé pour le tuer, Akashu Valchou, il a préparé déjà le sauvetage. C'est le jour où Bitya, elle est descendue dans le fleuve, elle a élancé sa main, sa main, elle a grandi pour prendre Moshé Rabbeinu. Ce même jour, maintenant, la question, elle est, pourquoi Miriam, elle a choisi l'eau ? Écoutez bien, un juif, il a acheté un an en Égypte, il l'a amené pour le boire, l'an, il s'est désagréé. C'était de la magie. Pour enlever la magie, il faut de l'eau. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait le jour de Kippour ? Tevilot, Asara Tevilot. Pourquoi ? Que si un magicien, il vient, il veut faire de la magie sur le Kohen Gadol, elle ne tient pas. Et c'est pour cela, et c'est pour cela que Miriam, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis Moshé sur quoi ? Sur l'eau. Quand elle a mis sur l'eau, les Égyptiens, ils ne peuvent pas, les sorciers Égyptiens, ils ne peuvent pas voir. Extraordinaire ! Le Kliakar, il dit une chose fantasmacorique. Il a dit Il est sorti un nouveau roi, qui ne connaissait pas Youssef. Il y a une discussion. Rav Oshmuel, est-ce que c'est un nouveau roi ? Ou c'est le même et il a changé les Gézérotes ? Mais il y a un Admour, il a donné une explication. Elle vaut un milliard. Il a dit Cet idiot, il n'a pas compris. Qu'est-ce qui est arrivé à Youssef ? Plus les frères, ils lui ont fait du mal et plus ça a approché Youssef pour être le vice-roi. C'est ça ? On lui a dit à Paro, plus tu vas faire des Gézérotes sur les Juifs et plus on va sortir de bonheur. Au lieu de 400 ans, on est sortis 210 ans. C'est ça, c'est ça. qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout fait comme Hitler pour détruire les Juifs mais qu'à Achère et à nous, quand on faisait souffrir les Juifs, on se multipliait. D'accord ? La Gemara, vous la connaissez. Elle est dans la Gemara de Shabbat 119. Page 119. Il y avait une fois un monsieur, il a vu que son voisin, Youssef, il va lui prendre tout son argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu et il a mis son argent dans une perle précieuse, un diamant et il l'a mis dans le chapeau. Il y avait un monsieur qui s'appelait Youssef Mokir Shabbat. Youssef, qui aime faire Kavod au Shabbat. Il est venu le vent parce qu'il a acheté le poisson plus cher que les autres. Il est venu le vent, il a fait tomber le chapeau et le poisson, il a avalé le diamant. Il pose la question le Ben Ishaï. Pourquoi faire cette préface pour Youssef ? Dis-moi simplement, Youssef, qui aimait le Shabbat, Dieu lui a fait trouver un diamant dans le poisson. Ce n'est pas bien ça ? Pourquoi tu nous racontes la préface ? Qu'est-ce qu'il faisait ce goye ? C'est pour te dire, plus tu fais, plus tu fais pour éloigner la xéra de Dieu, en vérité, plus tu la rapproches. Papa, 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 papa ! C'est extraordinaire ! C'est ça, ce qu'ils sont venus nous raconter les Chachamim. Oui ? Qu'est-ce qu'il a dit, le David Amélin ? Regardez cette phrase, elle n'a ni tête ni queue. Et émante qui a d'Aber, émante, je peux être fidèle de ce que je vais parler. À d'Aber, c'est ce que je vais parler. À ni à ni ti me ôt, à ni ti, c'est au passé. À d'Aber, c'est au futur. Comment dans la même phrase on peut parler le futur et le passé ? Il a dit, l'Admur Mikosk, quand tu vas avoir un malheur, déjà on t'avertit que Dieu va te sauver du malheur et tu vas raconter les miracles que tu as. Et émante qui a d'Aber, je vais raconter, même que maintenant, à ni à ni ti, même que maintenant, je suis dans le problème. Mais c'est fantastique. Hein ? C'est fantastique. Écoutez bien, le Targoum, il dit, qu'est-ce que c'est Vayeda Elohim ? J'ai vu la souffrance, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vayeda Elohim. Il a su. Il dit, Targoum Yonatan, écoutez bien ce que je dis au nom du Targoum Yonatan. Il a dit, j'ai vu que chaque juif, il a fait t'échouva en cachette chez lui à la maison et il ne pouvait pas le raconter à son ami, il ne savait pas si son ami l'a fait t'échouva ou pas. Targoum Yonatan, Vayeda Elohim, qu'est-ce que c'est Vayeda Elohim ? Il a vu chaque juif en cachette qui a fait t'échouva, mais il ne pouvait pas le raconter à son ami. Maintenant, le Targoum normal, ça c'est Targoum, le Targoum normal est dit. Grâce à quoi il est sorti Yosef ? Il dit le Targoum quand il était en prison parce qu'il étudiait la Torah tous les jours. Yosef a tzadik ! Lama Torah baséter ! Oui ? Alors mes amis, nous sommes dans une génération où on est faible. On ne peut pas jeûner tous les jeunes de chauver vie. Il nous reste une chose, de se retenir une fois par jour. Une fois par jour, on se retient de ce qui nous touche et c'est considéré comme un jeune. Shabbat shalom !